Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc ça fait un moment que j'en... Ben ça fait... Euh... Oui ? Ok. Euh... Ok. Donc en fait je viens de me faire dégager mon Pokémon, je sais pas comment. Je vois un truc... Qu'est-ce qu'il m'a rapporté au moins ? Ah ouais quand même, bon il m'a rapporté 50 Poképieds, c'est déjà pas mal. Bon, donc c'était une petite vidéo pour des évolutions encore une fois. Bon ça va durer peut-être un moment encore. Mais j'avais besoin de le faire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'évolutions à faire. Donc j'ai le Pokémon Go+, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Donc alors... Ok, merci. Donc c'est pour prendre les machins en plus. Donc qu'est-ce qu'on a là ? D'assez sympa à faire évoluer. Euh... Est-ce que je peux faire évoluer ? Non. Euh... Bon j'ai beaucoup de Pikachu, comme la dernière fois. J'ai pas trié trop les Pikachu. Je m'en fous. Euh... Tac, tac, non. Je sais plus si je voulais le faire évoluer. J'ai... J'ai un... Euh... Goopix. On va faire évoluer. Tac. Donc j'ai pas encore de Levénard. Euh... Pas de Levénard, de... Fennard. Donc plutôt. Voilà. Donc ça me fait un Pokémon de plus dans le Pokédex, bien sûr. Tac, tac. Donc voilà, hop. Ça se complète doucement. Doucement mais sûrement. Après, donc on va passer sur un grand doudou. Parce qu'il me semble que celui-là... Euh... Je sais plus s'il a des bons IV ou pas. Mais en tout cas, il est toujours meilleur que celui-là. J'ai de grand doudou parce qu'il a des idées vraiment de merde. J'ai un peu le nez qui coule parce que je suis là à faire un tour dans le parc là tout à l'heure. Pour aller choper quelques Pokémon. Alors, mon gondoudou, combien tu es en PC ? Tu dois être plutôt pas mal, non ? 1500. Donc moi je trouve que c'est plutôt correct. Après, à vous de me dire. Mais je trouve quand même que c'est assez correct. Par contre, le... Ah, je peux encore le faire monter plutôt pas mal. Euh... Donc on va mettre aussi un mystère. Merde, je ne vais pas le faire évoluer en... 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 Merde. Comment ça s'appelle ? En... En... Ah, flisia, voilà. Mais je vais essayer de le faire évoluer en jolie fleur. Normalement, il me semble qu'il est dans la 2G ou 3G, je ne sais plus. Mais normalement, je peux le faire évoluer en ça. Donc, vu que j'ai une pierre soleil, je ne vais pas m'en priver. Voilà. Donc, hop. Ça a vraiment été une vidéo assez longue. Plus longue que la dernière fois, puisque la dernière fois, j'ai fait un peu à la va vite. Et j'ai oublié pas mal de Pokémon, au final. Donc, hop. Et peut-être que même, j'arriverai peut-être niveau 29. Je n'en sais rien. Et hop. On peut faire un joli fleur. Nickel. Donc, c'est un... C'est vraiment... Ce sera un... En fait, je n'en ai pas fait... J'ai dû en faire 3 ou 4 évolutions avec objet. Et je pense que je les ai faits toutes les 3 en vidéo. J'ai fait Onyx. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait Onyx. Un Stelix. J'ai fait... Je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus ce que j'avais fait ou pas. Donc, les Paras, je m'en fous un petit peu. Je n'ai pas de petites Tars. Donc, je préfère attendre parce que je voudrais faire Tartar et Tarpot. Donc, est-ce que j'ai assez ? Presque. Mais on va attendre un peu avant le gros lemme. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai assez ? Non. Mais bon, ce n'est pas... En fait, les Pokémon que j'ai déjà fait évoluer, je n'ai pas vraiment envie de les refaire évoluer derrière. Donc, là, deuxième évolution avec objet. Je ne sais plus s'il a un bon IV, celui-là. Mais on va partir pour un Poissy-Roi. Je ne sais vraiment plus s'il a un bon... Mais en fait, j'en ai plein des objets. J'en ai au moins 4 de chaque. Ou presque, à part des pots métal où j'en ai 5-6 de chaque. Là, j'en ai 5-6. Donc, voilà. C'est tout. Donc, voilà un Poissy-Roi. Nickel. Pas piqué d'hanneton. Donc, comme vous l'avez compris, avec tout bruit autour. Je suis sur un parking. Un parking. Oh ! Par contre, il n'a que des attaques de dragon. C'est un peu dommage. Donc, on a des Monsieur Mime en Pagaille. Je vais faire évoluer le Poissy-Réne en Poissy-Roi. Parce qu'il me semble qu'il est un mieux arrivé que l'autre. Tac, tac. Donc, ok. Voilà. Bon, ça, c'est un petit truc. En fait, moi, c'est vraiment surtout pour essayer de compléter un max le Pokédex. Parce que, pour l'instant, je m'en fous un peu, en fait, de faire évoluer des Poissy-Roi, etc. Je pense qu'un insécateur, je ne peux pas le faire évoluer. Je ne sais pas, c'est de bonbon, bien sûr. Parce que je n'ai pas beaucoup d'insécateurs. Est-ce que je peux me faire... Ah ! C'est encore l'arène. Malheureusement, je ne peux pas faire évoluer de... Comment ça s'appelle ? De Magikarp en Léviator. Ça fait un bout de temps que je les chasse. Enfin, que je les chasse. Que je fais des bonbons. Parce que je les ai faits en marchant, quasiment. Pas de l'intégralité, mais presque. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Bon, ben, mon Reflexe, il faudra que je lui remette de la vie. Qu'est-ce que je voulais faire évoluer ? C'est vrai que les trois quarts des Pokémon, je les avais tous Jart. Donc, celui-là, je pense qu'il avait une bonne idée. Si je lui ai mis une étoile. Natu. J'ai quand même 220 bonbons de Natu. Comment je fais ça ? Je n'en sais rien. Je ne sais vraiment pas du tout comment j'ai réussi à faire ça. Vraiment, c'est peut-être un exploit. Xatu, bon, je l'avais déjà. Mais c'est vraiment, je pense, il me semble une histoire d'IV. Et puis l'autre, j'avais dû le bazarder parce qu'il était complètement naze. What, what ? What, what ? Eh bien, non, pas what, what. Je pense que lui, je l'avais gardé justement pour cette raison. On va se faire un granivole parce que j'avais un cotovol plutôt. Parce que je n'avais pas de cotovol. J'avais du granivole, du floravol. Mais je n'avais pas de granivole. Euh, de cotovol. Donc, on va se faire ça maintenant. Comme vous avez vu, parce que j'ai 150 bonbons. Donc, je pense que je peux me le faire. Donc, tac. Mais, est-ce que vous m'avez vu bouger ? Sincèrement. Derrière moi, j'ai toujours le même décor. Si vous voyez quelque chose derrière. Je ne bouge pas. Le jeu me dit que je bouge. Donc, au bout d'un moment, il faut se calmer quand même. Donc, voilà. Donc là, en plus, là, j'ai un peu la gorge. Pas la gorge sèche. Mais, à dire que je n'ai pas trop de voix. Parce que, hier, j'ai fait une fête. Pour musique et beaucoup de son. Et pour parler, ben, ce n'était pas évident. Tac. Donc, voilà. On a notre granivole. Il me semble qu'il a des pas trop mauvaises IV. Il va falloir que je trie tous ces axolotos-là. Il y a un problème. Houston, on a un problème. Clairement, on a un problème. Il y a trop d'axolotos sur cette putain de planète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur ce point de vue-là. Le fait qu'il y ait beaucoup trop d'axolotos. Rien des mois, ça. Passé un temps, j'avais beaucoup d'onyx comme ça. Mais, c'est parti aussi vite que c'est revenu. Donc, jamais. En fait, il n'est jamais revenu. Donc, pomme de pique, j'en ai eu un seul dans un nef. Donc, pour vous dire qu'il n'est pas évident à voir. Farfuré, doit sans lui, il n'évolue pas dans cette génération. Té dursa. Té dursa. Allez, on se fait un petit Té dursa. Un ursaring, plutôt. Allez, hop. C'est parti, mon Kiki. C'est un bon niveau. En tout cas, un bon PC. Parce qu'il me faut des bons PC quand même un peu pour pouvoir avancer, faire des arènes, etc. 2100, brah. C'est bon, ça. C'est très, très bon. Bon, il n'était pas prévu au programme, celui-là. Mais, celui-là, il n'est pas prévu. Marc Acrin, je m'en fous. J'en ai un paquet de bonbons, mais je ne m'en servirai jamais. Fampi, je n'ai pas assez de bonbons. Arco, machin, tout ça. Ah, Gryana, je crois que... Mediana, plutôt. J'avais assez de bonbons, donc on va se le faire évoluer aussi en Gryana. Ok, mais je t'ai dit oui, non ? Je ne t'ai pas dit oui. Ok. Allô ? Ah, le jeu a bugué. Je crois que le jeu a planté. Donc, tac, voilà. Bon, je m'en fous, vous avez vu ce qu'il y avait sur mon bureau. Non, mon bureau. Mon truc d'accueil, ce n'est pas forcément ce que je trouve de plus intéressant, là, tiens. Voilà. Ce n'est pas vraiment... Voilà. Pour moi, il n'y a rien du tout à cacher. Vous prenez parce qu'après, il y a des conversations personnelles un peu, mais bon, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas vu grand-chose, quoi. Donc, comme vous avez vu, il y a quelques bugs à ce niveau-là, en fait, au démarrage. Donc, là, j'utilise la caméra qui fait le bon son. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas de... Comment ça s'appelle ? De micro-cravates ou de quoi que ce soit comme ça. Non, mais sérieusement, là ? Voilà. En gros, c'est qu'il... C'est quoi, carabafe, là, barbouche ? Et bon, donc, on a réglé le problème. Donc, où est-ce qu'on en était ? Tac, tac, tac. On était au moins sur un date de G, déjà. Donc, mi-migal, mi-galos, tout ça, tout le blabla, blabla, blabla. En fait, techniquement, en faisant évoluer des tons doudous et tout ça, je pourrais avoir quelques... Je pourrais avoir des bons grands doudous bien évolués. Tac, 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 tac. Donc, on en a Téo, déjà. Ah oui, il y a Téduresa. Donc, tac, tac, tac. Macbee, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Gryana, oui, je voulais faire... Je voulais un Mediana pour un Gryana. Tac, nickel. Allez, on fait évoluer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sincèrement, parce que mon jeu est buggy. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas, parce que là, en plus, il est branché. Parce que je ne sais pas si vous avez... Si vous vous rappelez au début de la vidéo, j'avais que 8% de batterie. Et là, j'en suis à 11, donc ça veut dire qu'il charge. Je ne peux pas vous prendre pour des stupides, mais c'est le cas. Là, ce n'est pas le cas que vous êtes stupide, mais c'est le cas que... Ben... Voilà, il se charge, quoi. Parce que sinon, ça n'avancerait pas. Donc, alors, on va se faire un chenipote. Et je ne sais plus si le chenipote... Il faudrait que je vérifie sur le Pokedex, mais il me semble que le chenipote a une double évolution. En fait, selon s'il est mâle ou femelle, il évolue, etc. Bon, en gros, je viens quand même à faire évoluer. Donc, bon, il évolue, nickel. Pas de pro-démo. Mais il me semble qu'il a une double évolution. Je ne veux pas... Je ne voudrais pas en mettre ma main coupée, mais il me semble qu'il a une double évolution. Selon s'il est mâle ou femelle. Donc, celui-là, en fait, je l'ai gardé parce qu'il avait pas mal d'IV, je crois. Mais je crois bien que si je fais évoluer un mâle, il aura un meilleur IV. Un meilleur... Il n'aura pas la même évolution, il me semble. Bon. Ce n'est pas le même. Donc, on va faire un test. Si ce n'est pas le même, c'est bon. Si c'est le même, tant bien. Parce que l'autre, il me semble que c'est une femelle et là, c'est un mâle. Non, c'est la même. Ah, fuck. Je ne comprends pas. Ah non, c'est Bandalys. L'autre, c'était Armulis, non ? Ben non, je suis con. Oui, donc ce n'est pas ça. Ah non. Il y a forcément un truc, mais je ne sais pas de quel. Il faudra que je regarde par rapport au Pokédex, par rapport à pas mal de petits trucs. Je ne sais plus. Je vais le faire évoluer, mais je ne sais plus si quand la dernière évolution, il me semble que c'est dans la 3G. Ce n'est pas dans ce niveau. C'est bon, il me semble. Non ? Garde-voix, c'est dans la 3G. Ah, merde, c'est dans ce TG-là. Fait chier. Fuck, bon, ben, il faudra que je... Ce n'est pas grave. Ah, ça fait un petit chuchemur. Non, peut-être pas, non. Non, non. On va attendre un peu, je n'ai pas assez de bonbons. Medikita, non. Mais il manque encore 9 bonbons. Torinorme, il n'évolue pas dans ce TG, mais dans les Gs d'après. Skitty, non. Tenefix, non. Hop, ça me fait 6 bonbons. Non, on ne peut pas se faire de Galiquid. Je n'aime pas, en fait, faire comme c'est fait là, en fait. Donc, on va se faire un Dyna... Non, pas Dynavolt. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas Luxio. Luxio, c'est plus tard. C'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sincèrement, là, c'est... Elixprint, voilà. Elixprint. C'est Elixprint, voilà. Vous voyez, quand même, j'ai quand même des notions, des bonnes notions de Pokémon depuis des années. Mais bon. Donc, j'ai eu un Égapie. Toi, je ne pense pas que je puisse te faire évoluer. Non, il te manque encore 20 bonbons. Donc, j'ai eu pas mal d'œufs. Et d'autres conneries comme ça. Ah, ok. Donc, c'est de la merde. Cacquenia, je l'ai eu une fois. Non, donc, je ne peux pas. Un petit barloche que je viens d'avoir dans un œuf tout à l'heure qui m'a permis de pouvoir le faire évoluer en barbitia, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une très longue vidéo. Je ne sais même pas combien de temps on est de vidéos, là. Exactement. Donc, je ne peux pas vous dire. Donc, tac, hop, dans le Pokédex. Donc, il y a encore pas mal de Pokémon que je n'ai pas, bien sûr, dans la 3G. Toi, je ne dois pas avoir non plus de bonbons. Je n'ai pas assez de bonbons. Et crampons. Donc, Colomar, si je me trompe. Donc, j'ai vérifié beaucoup d'IV en avant. J'ai vérifié tous les IV. J'ai supprimé tous les Pokémon pourris. Et voilà. Donc, ce qui fait que là, vraiment, j'ai beaucoup de Pokémon qui ont bien évolué en termes de 1600 pour le Colomar. J'ai déjà un Barnet. Normalement. Ah oui, mais je n'ai pas assez de bonbons. Donc, on va utiliser un petit objet. Un petit objet seulement. On va aller tout en bas. Et on va s'en mettre un dessus. Parce qu'il me semble que ce Pokémon-là n'évolue pas deux fois dans cette génération. Mais elle évolue après dans la génération encore. Bon, c'est vrai que ça fait un bout de top. Bon, après, c'est vrai que, en fait, j'ai joué à peu près toutes les versions de Pokémon sur console. Pokémon-Pokémon. Non, je ne parle pas de Pokémon-Pokémon. Oui, ce n'est pas logique ce que je viens de dire. Mais dans ma tête, c'est logique. Parce que, comment vous dire ? En gros, Pokémon, pour moi, il y a Pokémon et Pokémon. Pokémon, j'avais arrêté pendant un temps, en fait. Vraiment très court. Parce que c'est vrai que je n'ai pas joué tout de suite à Ruby. à Ruby, Saphir et Emeraude. J'ai joué d'abord... En fait, j'ai joué, moi, on va dire, sur les versions console. À jaune, rouge et bleu. Sur Game Boy Color. Après, j'ai eu or, je crois, sur Game Boy Advance. Et moi, en gros, je me suis un peu arrêté là, on va dire, pendant un temps. On m'a prêté Ruby et Saphir. Attendez. Ruby. Oui, Ruby, Saphir. On m'a prêté Ruby et Saphir. Mais, voilà, on va dire que c'était pas... J'avais bien aimé. C'était vraiment cool. C'était vraiment la grande époque Pokémon, on va dire. Mais au jour d'aujourd'hui, ben... Voilà. Moi, je trouve que tu sais pas... Après, c'est vrai que, personnellement, les derniers sont cools aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas... Mais bon. On va pas chipoter là-dessus. Chacun ses avis sur maintenant, sur hier, sur tout ce que tu veux. Et voilà. En gros, moi, je suis pas non plus un expert en Pokémon ou en quoi que ce soit. Je sais que j'y ai joué une grande partie de ma vie et j'ai beaucoup passé de temps là-dessus. On va dire passé et perdu ou tout ce que tu veux d'autre. C'est vraiment du temps que j'ai passé dessus quand même. Mais, voilà. Après, donc... Ouh, bizarre. C'est pas mal. Ça, c'est une bonne attaque. Donc, il pourrait être sympa, celui-là, à utiliser. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait mon petit tour. Donc, il y a pas mal de trucs. Par contre, c'est vrai que Carvana, je me rappelais même pas qu'il évolue en charpé d'eau. En fait, c'est vraiment bizarre que je me rappelais pas qu'il évolue comme ça. Mais bon, c'est pas le plus gros du problème. Donc, voilà. Ce que je vais dire par là... Allez. Je vous en offrir un pour le FED. Un petit Gloopty en GOP2. Voilà. Bon, derrière, mon Pokémon GO+, il chope les Pokéstop à côté. Tac, tac, tac. Allez, hop. Et donc, c'est un GOP2 hyper EP en PC, celui-là. Je sais pas s'il a des bons IV. Parce qu'en gros, selon la météo... Ouh, putain. Ça race. Pardon. Parce que, comme vous voyez, il a quand même des bonnes attaques. Étant donné la météo, en fait... C'est ça que j'aime bien. En fait, la météo influe sur la puissance de tes Pokémon. C'est ça que j'aime bien. Au jour d'aujourd'hui, pouvoir voir ça, c'est cool. Donc, on va voir si ça a changé quelque chose dans la tête de mon classement. Et au final, il n'y a que Kémors. Ah non. Ah non, il y a Ursaring aussi qui a changé un petit peu dans mon classement. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à avant. Donc, voilà. Il n'y a rien qui a changé. C'est cool. Donc, ouais. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on va... Je me demande pourquoi j'ai tout ça qui est KO. Mais bon, on verra bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi, franchement, j'ai vraiment adoré la faire. C'était cool. Et j'espère en faire une et faire vraiment une vidéo capture. Parce que ici, il n'y a pas mal de trucs à faire. Mais depuis qu'ils ont fait la mise à jour météo, il n'y a plus grand-chose. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus grand-chose. Mais il n'y a plus beaucoup de... Vu qu'il n'y a plus de Pokémon continu, en fait. Ou peu. Ben, en gros, il n'y a plus beaucoup de Pokémon ici. Donc, c'est un peu dommage. Mais ça passe. Ça en reste encore correct. Et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Parce que j'en sais pas plus. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire. Tu as oublié ça, tu as oublié ça ou tu as oublié ça. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, ce matin, on m'a envoyé un commentaire. Me disant que sur le MySemercar, j'avais oublié ça. Je m'en étais rendu compte. Par exemple, j'avais oublié de visser une vis. C'est plein du réservoir de carburant. Et je ne m'en étais pas aperçu tout de suite. Mais au bout d'un moment, en regardant bien comme il faut et tout. Après le contrôle technique, en fait. Au moment du contrôle technique, je m'en suis aperçu. Et c'est vrai que... Bon. C'est bien. Moi, j'aime bien quand on me dit des trucs comme ça. Tu fais... Voilà. C'est vrai que je ne l'avais pas vu sur le coup. J'aurais préféré avoir ce commentaire un peu plus tôt. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas non plus. Mais voilà. Donc, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À laisser un petit j'aime aussi. Ça fait toujours plaisir. Et à me dire si vous voudriez voir quelque chose de spécial en jeu, en vidéo, comme ça. Un peu IRL et jeu vidéo en même temps. Ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui change, on va dire. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.